Alors, dans la prochaine présentation, il y a un humoriste qui a tout fait sauf des plaires au Québec. L'autre est en nomination comme découverte de l'année cette année, mesdames et messieurs, Laurent Paquin et Sam Breton! Bonsoir, bonsoir! 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 Bonsoir, Sam! Salut, Laurent! Bon, bon, bon. Alors, ben, Sam et moi, on est là pour remettre l'olivier du meilleur vendeur. Absolument! Parce que t'as déjà gagné ce prix-là? Euh, non. Hum, t'es sûr? Je pense que je m'en souviendrai. Hein? Alors, c'est mon erreur. Je veux dire, en 20 ans, je peux pas croire au moins que tu vends... Pas grave. Pas grave non plus. Pas grave. J'ai vu ton show, hein? La salle était pas pleine, hein? Sam Breton, l'humoriste préféré des agoraphobes. Donc, ben, Sam et moi, on est là ce soir pour remettre un prix, évidemment, mais aussi pour remercier le public. Parce que c'est important de remercier le public. Dans la catégorie, meilleur vendeur, l'héno... Qu'est-ce que tu fais là? T'as dit des choses plates, là, on va enchaîner, là. C'est plate, c'que je dis. Oui, c'est plate. Je te dis que depuis Papa Bande Mou, là, ouuuuuh! C'est ordinaire, tes affaires. Regarde, ils nous ont demandé de remercier le public, on le fait. Ben, 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 ben. C'est des gens qui dépensent pour venir nous voir. Parce que, en plus des billets de spectacle, souvent, il faut payer le resto, hein, le parking, la gardienne. Ben, y'a personne qui les oblige, là. Si t'as pas un moyen, reste chez vous. Ça se dit pas, ça! Non, mais commence pas à me faire filer de chez. Bon, ben, c'est assez dur de trouver une gardienne. En plus, quand t'as trouvé une, faut t'as payé, t'as toujours plus cher. Puis là, t'as le gros bout du bâton, faut que tu payes. Regarde, c'est le condom pété, pas mon problème. Hé! Ben, parce que t'es pas d'accord avec moi. Oui, mais c'est pas ça, le point! C'est un hommage au public qu'on fait. Ils sont-ils obligés, avant le show, d'aller au restaurant? Ben, s'ils veulent aller au restaurant, avant le show, ils ont le droit. Les gens veulent manger avant le spectacle parce qu'ils veulent que leur soirée fasse ça. Demain, tu comprends-tu? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en France, les gens vont au resto après le spectacle. Ok, ouais, ça... Parce que leur show d'humour, c'est de la merde. Je pense que le public avait compris, Sam. Ça prend pas de chance. Tu le sais, les gens, c'est tous des câbles. Mais on! Je dis pas ça! Ah, parce que t'es pas d'accord avec moi! Oui, mais c'est pas ça, le point! Faut respecter le public. Ouais, j'avoue. De toute façon, vous savez, comme on dit, hein, le public a toujours... raison. Est-ce que t'es non? Ben là, je te suis plus, là. Regarde, pour qui le public a voté pour les cinq dernières années comme humoriste l'année? François Bellefeuille, Marianne Amadza, Mike Ward, Martin Matt, Sugar Sammy. Ouais. Y'en a-tu cinq t'aimes là-dedans? Non. Ben, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le public a pas toujours raison. L'autre jour, une madame, elle vient me voir. Moi, j'aime pas ben ben ton humour. J'irais pas voir ton spectacle. Elle vient pas me voir, c'est grand conne. Le piste, c'est le spectateur qui répète tes punchs. Ben. T'sais, genre, tu dis, là, ma mère est tombée. Là, sa mère est tombée, estie! Si ton trip, c'est de répéter des phrases. Va voir la bottine souriante. C'est ça que nous patience avec... Exactement. Ah, pis... Ah, y'a le spectateur qui vient me voir après le show pour me dire qu'il connaît mon sosie. Ah, si, mon âge. Je dois être le gars qui a le plus de sosie dans le monde, moi. Tout le monde connaît quelqu'un qui me ressemble. Regarde, la personne, elle m'envoie une photo. Pis là, je regarde la photo. Pis c'est juste un gros chauve. Hé, madame, les gros chauves, là, on se ressemble pas toutes. Regarde, j'ai reçu celle-là à matin. Oh, t'as l'air jeune, là-dessus. C'est pas moi! Ou durant le spectacle, les gens, qu'il faut absolument qu'ils racontent une anecdote, comme les humoristes viennent dire de quoi. Ah, ça, ça me rappelle la fois en 88 avec Jeannine au camping autour du feu. Ouais, pis là, généralement, la personne à côté, elle dit, ta gueule, j'écoute le show, tu me contres ça dans le char après le spectacle. Ouais, pis là, une fois dans le char après le spectacle. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire pendant le show? Hum, je sais pas, je me souviens pas. Non? Non. On se remarque que c'était pas important. Ben, c'est ça. Non, mais honnêtement, on fait des blagues, évidemment, à Sam et moi, mais là, ce soir, on est là, pour être honnêtes, on va être honnêtes. Le public, comment dire, quand on fait un show et que le public réagit et qu'on sent qu'il y a vraiment une connexion avec le public, tous les humoristes, on se dit exactement la même affaire. On va fourrer de la fille à soir! C'est pas ça! C'est pas ça! Tu vas me dire que t'es pas d'accord avec moi. Oui, mais c'est pas ça, le point! Dans la catégorie Meilleur vendeur de l'année, les nommés sont... Je suis rendu là, Lise Dion. Faire le beau, paye en méthode. Femme ta gueule, Mariana Madza. Le plus fort au monde, François Bellefeuille. Et préfère novembre, Louis-José Houd. Et l'olivier, de la personne la plus riche, est remis à... C'est le fun, ils font ça simple, 2020, la technologie. Je suis rendu là, Lise Dion. Oui!